C'est le temps des coquelicots, nous allons en peindre un de manière très simplifiée avec seulement deux touches de pinceau, la technique du one stroke pour un pétale et on va aussi essayer de reproduire ce côté un petit peu fripé On se retrouve tout de suite à l'atelier La peinture sera faite en trois étapes Premièrement un dégradé pour le fond donc du plus clair au plus foncé couleur beige qui rappellera le champ de blé Ensuite je vais peindre le coquelicot très très simplifié, très simplement en quelques coups de pinceau pour que ça soit hyper facile Et ensuite je mettrai les dernières touches de finition pour avoir quelques semblants d'épis de blé devant le coquelicot Pour le fond je prends de l'ocre jaune Je vais utiliser pour cela un gros pinceau plat Il a une largeur d'à peu près 1,5 cm Je veux que ça soit un beige assez léger donc je n'ajouterai pas beaucoup d'ocre jaune au blanc Le blanc va être la couleur majoritaire ce qui veut dire que je vais mettre beaucoup de peinture blanche et un tout petit peu d'ocre jaune dans le blanc et non l'inverse Plus je vais descendre vers le bas de ma feuille plus je vais rajouter un petit peu d'ocre jaune au blanc Et je croise pour bien que la peinture aille sur toute la toile Je n'hésite pas à remonter sur la première couleur que j'avais mise Je m'arrête là pour se dégrader Pour une question de simplicité voulue de ce tuto je vais choisir une seule couleur pour le rouge du coquelicot Ce sera du rouge naftol clair qui est assez vif et lumineux Et pour donner de la profondeur et voir qu'il y a des séparations de pétales je vais jouer en fait sur la dilution des pigments un petit peu comme à l'aquarelle Je vais donc beaucoup diluer le pétale qui sera en arrière et pas diluer du tout le pétale qui sera au premier plan Sur le même principe, normalement le coquelicot a 4 pétales bien répartis Je ne vais en faire que 2 comme s'il était en train de s'ouvrir toujours pour que ça soit hyper simple Donc si j'avais vraiment voulu faire un coquelicot très détaillé même au niveau de la couleur j'aurais pris le rouge naftol clair je l'aurais mélangé aussi avec de la lizarine cramoisie par exemple De la même manière, je n'aurais pas forcément pris du noir pour la partie centrale mais là c'est ce que je vais faire aussi je vais prendre du noir pour la simplicité Je pense que j'aurais plutôt pris un bleu pour foncer et dégrader progressivement le pétale vers le centre Le pétale sera en éventail Je vais donc placer mon pinceau de cette manière Donc ça c'est la partie qui sera à gauche et je pars vers la droite avec mon pinceau Je le plaque, j'appuie dessus et je commence à le bouger en zigzag Et ici j'ai fini, je relâche Ça c'est le premier pétale du coquelicot Maintenant je laisse sécher complètement pour faire ensuite le second Maintenant que le premier pétale est sec je vais pouvoir faire le deuxième de la même manière Sauf que je vais mettre les deux couleurs sur le pinceau Ça s'appelle la technique du one stroke Je vais déjà commencer à mettre le rouge de naftol donc non dilué cette fois-ci Je l'ai mis sur l'intégralité du pinceau Le noir est sur un angle Il est très léger, il se voit à peine puisque c'est une couleur assez puissante et que je ne veux pas que tout le rouge devienne noirci Je place la pointe noire sur la base du coquelicot et je vais refaire exactement les mêmes mouvements que pour le premier pétale sauf que je vais aller moins loin puisque je veux que l'on voit la bordure transparente Je remets un petit peu plus haut et là j'écrase un peu plus mon pinceau Je termine Et là je vais faire un décalage Ensuite Je vais étirer un petit peu mon noir de cette manière pour le fusionner avec le rouge J'ai été un petit peu trop loin J'ai nettoyé le pinceau et je viens enlever en frottant Je vais remettre du rouge Le coquelicot est fini Ensuite je vais prendre du verre olive et je vais lui ajouter un tout petit peu de blanc pour faire la tige Alors je mets du blanc parce que je veux que la tige ne soit pas super visible non plus Je veux que le coquelicot reste quand même ce qu'on voit le plus Ici j'ai un peu trop appuyé sur mon pinceau mais c'est pas grave comme je vais rajouter des épis je vais en mettre à ce niveau là donc on ne verra plus Pour peindre les épis de blé du moins les évoquer Je vais reprendre l'ocre jaune et le blanc Par contre je vais mettre beaucoup plus d'ocre jaune que de blanc cette fois-ci puisqu'il faut quand même que ça se voit sur le fond Pour l'épis je vais me servir de la pointe du pinceau rond pour faire les petits grains Je vais juste en faire un deuxième dans l'autre sens pour que ça balance parce que là je l'ai fait aussi dans la même diagonale Donc pour faire toutes les tiges qui partent des grains de blé je vais prendre un pinceau sabre La pointe est encore plus allongée que le pinceau biseauté ce qui permet de faire des lignes très fines et assez droites Beaucoup plus facile qu'avec un pinceau rond Donc je le prends dans ce sens là Je l'applique et je tire Donc là je suis partie de l'épi mais en fait je vais partir d'un peu n'importe où Le but c'est de croiser tous ces traits pour avoir un petit peu comme un champ de bataille Il ne faut pas trop appuyer sinon à ce moment là on écrase le pinceau et du coup le trait est beaucoup plus large Donc je vais faire varier les couleurs Si ce tuto vous a plu n'oubliez pas de liker, commenter et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos sur ma chaîne Je vous souhaite à tous de très bonnes peintures A bientôt Salut Sous-titrage Société Radio-Canada